Par contre, Henri Kéjan Latembé, Marbris a enfin pris contact avec la Fédération Camerounaise de football. L'entraîneur sélectionneur a été présent ce matin suite à la convocation du secrétaire général de la FECA Foot, ainsi que les membres du staff technique. Et donc, ils ont discuté de la liste des présélectionnés pour prendre part à la double confrontation qui aura lieu en juin prochain dans le cadre des 3e journées éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Lyons rencontreront le Cap-Vert et l'Angola. Il faut signaler que ce matin, cette rencontre-là a mobilisé la presse nationale. Daniel Aniseboudje, notre reporter, est également présent. Après un premier rendez-vous manqué vendredi dernier, Marbris a répondu finalement à la convocation du secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football. L'entraîneur sélectionneur des Lyons indentables a foulé le sol de Tinga juste derrière moi exactement à 9h05. Il était accompagné de son adjoint Joachim Monunga et le conseiller technique numéro 1 au ministère d'Espoir et de l'Éducation physique, Cyril Tolos, c'était à bord d'un même véhicule. 45 minutes, c'est le temps qu'aura duré dans cette concertation, cette réunion de prise de contact entre l'entraîneur et la Fédération. A la sortie, une petite photo de famille avec le staff nommé par Samuel Leto, notamment Itris Carlos Cameni, entraîneur des gardiens, Martin Tungoupilé et David Pagou, les deux entraîneurs adjoints ainsi que le directeur technique national. Pas de déclaration à la presse, mais acculé par les journalistes, le conseiller technique numéro 1 au ministère de l'Espoir, Cyril Tolos-Valent. C'est que la réunion était uniquement axée sur la liste des 30 joueurs convoqués en vue de la double confrontation. Cap-Vers-Angola de juin prochain comptant pour les 3e et 4e journées de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une intégration persiste et trouble les journalistes présents ici sur place. Avec quel staff va travailler Marc Brice, celui nommé par Samuel Leto, fils ou alors celui nommé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique ? En tout cas, on attend. En direct de Tinga à la FECA Foot, Daniel Anissier-Boudier et Jean-Bernard Tannu pour Canal Béinternational. C'est parti.